Ça fait presque 20 ans que ça dure, on ne s'est pas encore trop engueulé, on n'a pas divorcé et au contraire on ranquille sur peut-être une dizaine d'années sur les planches parce que je pense qu'artistiquement parlant et au niveau de notre notoriété on a encore un peu de temps à faire avec et pour notre public donc effectivement cette pièce va être pour nous une manière de prolonger ce qu'on a pu faire jusqu'ici. Cette pièce est, comme je disais tout à l'heure à vos confrères, très bien écrite, très drôle, très tendre par moments, c'est un bonheur de jeu et surtout j'espère que c'est un bonheur de vision pour les spectateurs. J'ai cru qu'on monte donc c'était une comédie. Oui, de toute façon entre nous ça ne pouvait pas être autre chose. C'est sur une base de crime quand même. Alors sur ce que l'on croit être un crime, il n'y a pas de, mais je ne veux pas te redévoiler. En fait c'est une parodie autodérisoire. Donc en fait on est très proche de nos personnages qu'on pourrait jouer dans la vie de tous les jours quand on va commenter du patinage. Mais il se passe l'arrière boutique, c'est-à-dire au moment où Nelson débarque à 7h du matin dans ma chambre d'hôtel, tout frais comme un gardon. Lui ça fait déjà 2h qu'il est réveillé à 7h et moi ça fait juste 2h que je suis couché. Donc en fait on a un contraste terrible qui s'opère et c'est ça qui va faire que, voilà, on va constamment se défier un peu par moment pour exposer nos points de vue, pour savoir comment se débarrasser du personnage qui gît dans ma baignoire.